Saint-Etienne 4ème accueille le PSG seulement un point devant. Dans un chaudron bouillonnant, les Verts vont tenter de prolonger leur série d'invincibilité en Ligue 1 qui s'étend à 12 matchs. Geltier est privé de Bayal, Bice sera associé à Perrin, Blanc aligne 5 Brésiliens ainsi que Zlatan et Cavani pour l'animation offensive. L'animation offensive se casse les dents dans un premier temps sur un bloc stéphanois bien en place qui ensuite procède en contre à l'image d'un de deux avec Johan Molo qui traverse quasiment tout le terrain. Mais c'est à l'image du début de match des stéphanois, c'est solide, c'est appliqué mais manque de folie dans le dernier geste, manque de précision surtout. Les stéphanois essayent de se montrer dangereux également sur coup de pied arrêté, le ballon dans les pieds de Paul Bice, la frappe est contrée. Et dans un second temps, au deuxième ballon, c'est Loïc Perrin qui essaye de mettre en danger Salvatore Sirigo. Il a passé ce petit temps de latence, les Parisiens vont mettre le pied sur le ballon, confisquer la possession au stéphanois et essayer de s'approcher des buts de Stéphane Ruffier. Mais c'est encore trop imprécis le centre de Lucas, c'est trop long pour l'ancien stéphanois Blaise Matuili. C'est tout pour cette première période, bien que dominée dans la possession par les Parisiens. Les stéphanois tiennent bien grâce à leur défense, la meilleure du championnat qui a seulement encaissé 13 buts dont 5 au match allé. Et les Verts n'ont eu que très peu d'occasion de s'approcher des buts de Sirigo. Il en sera de même en début de deuxième période où Edinson Cavani cadre cette frappe. Le petit rebond juste avant, sans problème pour Stéphane Ruffier. Un coup de pied arrêté tiré par Lucas. Un ballon qui apparaît comme anodin, mais M. Buquet décide de désigner le point de pénalty pour ce bras de Jérémy Clément. Décision controversée de M. Buquet. Toujours est-il que Zlatan ne se prive pas pour ouvrir la marque. À l'heure de jeu, le PSG mène 1 à 0. Zlatan qui n'avait plus marqué depuis 462 minutes, inscrit son neuvième but de la saison. C'est son huitième but inscrit en autant de matchs face à la S-Saint-Etienne, sa proie favorite. Le PSG essaye d'appuyer pour asseoir définitivement sa victoire. Mais Edinson Cavani n'est pas en réussite suite à cette superbe passe dans la profondeur de Pastore. La frappe en rupture, le petit lobe de Cavani était parfait. Mais El Matador voit sa tentative échouar sur la barre transversale de Stéphane Ruffier. Score final, 1 but à 0 pour le PSG qui enchaîne une quatrième victoire consécutive. Toute compétition confondue. Les Parisiens reviennent à hauteur de l'OM et à 4 points de l'OL. Coup d'arrêt pour les Verts qui n'avaient plus perdu en Ligue 1 depuis le 5 octobre. Coup d'arrêt pour les Verts qui n'avaient plus à 3 points de l'OM et à 4 points de l'OM.